Il faut vous dire qu'un jour, ce petit gars-là est tombé sur un négatif photo dans la rue. Il a décidé de le développer en immense la taille d'un immeuble pour l'exposer à la vue de tous et ainsi retrouver le propriétaire du négatif. Aujourd'hui, c'est son nombre qu'Alzachéry projette sur les murs de la ville ou sur ceux de l'Espace Insight. Ce que j'utilise, c'est de la nappe à papier. C'est-à-dire que c'est bon marché, ça ne coûte pas bien cher, c'est accessible, ça se colle bien et ça se décolle très bien aussi. Alzachéry n'est pas alsacien mais amoureux de la région. Remplisseur de vie des barbouilleurs frénétiques, le plasticien ne s'est jamais totalement remis des années coloriage. J'ai gribouillé très tôt, je me suis très vite adapté dans les matières qui étaient accessibles et donc du coup j'ai développé tout ce qui est les frises en fin de cailliche, j'étais très fort. Oui voilà, après c'est quelque chose que je n'ai jamais lâché et puis aujourd'hui ça va un peu au-delà de la frise. 30 ans plus tard, Alzachéry s'amuse d'un rien et s'indignait de tout. Mon travail ne s'arrête pas à une charte graphique, à de la séduction. J'ai besoin avant tout et surtout de questionner notre temps, notre époque, qu'est-ce qui nous arrive. Et parce que les clients des plasticiens sont bien moins nombreux que sous la royauté, Alzachéry participe à des événements comme le festival du court-métrage Cacao à Altkirch et montrera ses saintes début mai à Célesta. Sous-titrage Société Radio-Canada